c'est parti nouvelle semaine lundi matin j'ai ce matin une matinée brainstorming avec un de nos clients c'est une boîte qui est active dans la gestion de déchets basé à carouge j'ai une heure de route donc faut que je file et cet après midi plusieurs rendez vous plusieurs téléphones avec des personnes qui ont postulé pour bosser chez der c'est une semaine bien chargée franchement j'ai beaucoup beaucoup de rendez vous beaucoup d'échéances j'ai aussi trois conférences que je dois animer cette semaine c'est quand même pas mal pour une semaine auprès d'un de nos clients qui est eldora la boîte de restauration là du coup faut préparer ça ensuite jeudi et vendredi j'enchaîne trois conférences une grosse semaine une bien bien grosse semaine super intense comme je les aime mais il va falloir maintenant gérer parce qu'il y a beaucoup à faire normalement je crois pas que je me parquais ici mais trouver une place dans genève c'est le gros merdier quoi on a fait une marche en montagne hier on a fait genre quatre heures de raquettes quasiment avec 800 mètres dénivelé presque je suis éclaté j'ai des courbatures partout là j'étais sûr non ce que j'ai pas le masque non mais si j'en ai bien j'ai pas le masque j'étais sûr d'avoir pris toi mike ça va ça va bien j'étais sûr d'avoir un masque avec mais je l'ai oublié je crois est ce que vous en avez c'est bon ce que j'étais sûr de l'avoir et je crois que j'ai oublié là ok cool merci tout j'arrive tout le but de ce matin c'est de définir plein d'actions à mettre en place avec eux parce qu'ils ont un gros projet en interne je peux pas en parler c'est confidentiel mais ils ont un gros projet en interne et du coup le but ça va être de les accompagner sur ce projet niveau branding marketing positionnement là ce matin c'est une matinée pour réussir à faire une sorte de cartographie un petit peu de l'état actuel de la situation pour réussir à définir plein de points bloquants et ensuite faire un livret de priorité on va commencer par ce point ensuite celui ci après celui-là donc ça va être cool brainstorming terminé c'était très efficace on a eu des bonnes réflexions j'aurais rêvé filmé mais j'ai pas réussi c'était très confidentiel c'est un projet qui est encore sous NDA mais la bonne nouvelle c'est que c'est un super projet avec vraiment une un client qu'on adore qui a une mission qui est juste ultra importante pour le monde de demain elle a le but c'est de définir toute la strat de la marque de définir le branding le logo le nom la charte graphique l'univers graphique enfin il ya tout qui à refaire mais c'est juste super super cool maintenant retour sur lausanne pour enchaîner les calls j'ai je crois sept ou huit calls cet après-midi avec des personnes qui ont postulé pour bosser à l'agence des clients ça enchaîne non-stop là maintenant retour à la zone il est l'heure d'un petit snack là honnêtement j'ai une semaine super stressante enfin qui me stresse beaucoup et j'essaye de cas c'est comme ça que je gère le stress personnellement genre quand je pense à toute la semaine de manière globale ça me stress je me dis putain il ya ça 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 vraiment j'ai rarement des semaines aussi blindé que celle que j'ai maintenant mais si maintenant je vois trop la vision globale en fait ça me stress trop et ça me prend trop la tête du coup pour réussir à avancer en fait je prends jour par jour et je me dis ok bah ce matin je me lève je fais ce qui est à faire aujourd'hui et je verrai ce qu'il ya à faire demain du coup j'avance un petit peu au jour le jour sans me faire bouffer par la vision globale de la semaine et au lieu de me dire que ça me stresse ça me tend que ça me ouais que ça me fout une pression en fait je me force à me dire que ça m'excite est vraiment genre même si maintenant par exemple jeudi j'ai une prise de parole pendant environ 1h30 et je la refais deux fois de suite le vendredi maintenant quand j'y pense bah spontanément je me dis putain il ya encore ça à faire ça à faire ça à faire ça à faire et c'est une sorte de pression mais pour réussir à avancer bah je me dis je me réjouis grave ça va être super cool ça va être super il y aura plein de personnes vont pouvoir parler impacter échanger et en fait de voir un truc comme ça ça me stresse beaucoup moins et du coup je me sens plus léger bon allez pause terminée on enchaîne ciao mec j'ai juste maintenant un téléphone avec ce magazine c'est un média suisse qui parle de marketing surtout de communication et médias ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé à venir parler de marketing je sais pas exactement sur quel format sur quel support du coup j'ai un call avec eux pour en savoir plus là oui ciao c'est greg comment tu vas très bien merci très bien est ce que tu as le temps là où je te dérange oui oui non c'est superbe c'est vraiment un talk ok tu parles et puis voilà vraiment toi tu ce que je veux c'est que les gens soient authentiques avec thierry on parle comme on est je veux dire il n'y a pas de voilà c'est cool parfait téléphone rapide bon du coup c'est format vidéo je crois qu'ils vont faire vidéo et podcast d'après ce que j'ai compris mercredi 14 heures puis du coup ça sera diffusé je crois jeudi ça peut d'une part être super intéressant de parler un petit peu de ce sujet et en plus qui sait ça peut attirer des opportunités et on dit jamais non aux opportunités on enchaîne avec un sky call enfin un team school pour le personal branding d'un ceo avec qui on bosse actuellement on l'accompagne pour mettre en place du contenu sur son linkedin pour humaniser l'entreprise qu'il a c'est un groupe et du coup on fait un point chaque semaine pour essayer à voir un petit peu ensemble sur ce qui est à faire les postes qu'il doit mettre et l'aiguille un petit peu sur son contenu salut salut ah j'avais pas le bon lien en fait puis il reprend juste l'image il partage pas le post mais il reprend l'image en elle-même puis il explique lui d'un côté plus humain d'un côté plus directeur le truc tu vois parce qu'un article ça demande la confiance c'est un clic pour aller voir un truc qu'on doit lire ça prend plus de temps donc je pense que dans cette dans cet équilibre cette balance de confiance appuie encore un petit peu la confiance du coup les gens vont plus facilement aller voir l'article bon call terminé et on enchaîne je suis un petit peu à la bourre mais comme je vous avais dit je vais téléphoner à chaque personne qui a postulé pour bosser chez d'air il y a une petite quarantaine de personnes du coup j'ai prévu entre 30 et 45 minutes de call par personne qui a postulé donc ça va prendre pas mal de temps je crois qu'ils ont tous déjà bloqué une plage horaire pour les téléphones et là j'en ai je crois cinq ou six qui vont durer jusqu'à quasiment 20 heures ce soir donc c'est parti c'est parti c'est parti ouais ciao c'est greg comment tu vas ça va bien désolé pour le retard j'ai eu un téléphone qu'a traîné pas de soucis ouais ciao c'est greg comment tu vas ça va ça va on se tutoie du coup pardon on se tutoie du coup bah ouais à fond ça joue pour toi ou bien d'accord très bien c'est plus amical c'est moins qu'on sait du cube c'est plus cool non cool cool et en tout cas pour commencer un monstre merci pour ta vidéo elle est juste mais ouf je te jure elle est extraordinaire non franchement elle est mais elle est super touchante elle parle trop pas franchement mec tu as tu sais c'est abusé tu as la genève l'affaire enfin franchement c'est vraiment ouf toujours un jour un pas tout à fait terminé il est maintenant 19h45 j'ai encore quelques trucs à finir à la maison mais il ya beaucoup à faire il ya beaucoup beaucoup à faire et comme j'en ai parlé ce matin là je suis j'avance step by step voilà pour cette journée j'avais un un cahier de charge que je devais réussir à faire j'ai fini à 90 90 % il me reste encore 10% que je pourrais terminer ce soir à la maison demain je dois appeler 12 personnes qui ont postulé pour bosser chez d'air donc j'enchaîne les téléphones et j'en ai parlé avant mais je déteste devoir dire non j'aime pas c'est que des personnes motivées c'est que des personnes qui ont envie de travailler qui se sont dépassés qui se sont surpassés qui ont osé clairement et je déteste dire non je vous jure c'est à chaque fois ça me brise le coeur du coup bah chaque fois je demande si je peux aider en retour si je peux réussir à apporter des conseils si je peux réussir à apporter des contacts bref maintenant je vais rentrer à la maison ça a été une grosse journée et c'est que le début de la semaine c'est que le début de la semaine mais je kiffe faut kiffer le process c'est comme ça qu'on peut réussir à aller super loin et c'est l'erreur qu'on fait quasiment toutes et tous quand on se lance pour entreprendre c'est qu'on est vraiment aveuglé par le fait de devenir entrepreneur par le fait de réussir d'avoir de l'argent d'être libre c'est pas ça la réussite je pense que si on arrive à savourer tout le voyage on est clairement instoppable petit passage chez le barbier fait tout prêt tout clean pour une bonne journée ou une bonne semaine plutôt et on enchaîne maintenant go pour le bureau j'enchaîne les calls à partir de 9h15 jusqu'à environ 19h ce soir je suis en téléphone non-stop mais vraiment non-stop comment tu vas ça va et toi ? très bien merci excellent au point de France oui à fond, à fond et les vacances c'était cool nickel alors belle journée comment est-ce que tu as encore en ce moment ça marche merci Pierre à demain ciao ouais ciao c'est Greg comment ça va ? je trouve cool ouais on enchaîne juste maintenant j'ai un téléphone avec un client potentiel on lui a fait une offre et il a signé le téléphone avant j'ai pas réussi à répondre parce que j'étais au téléphone et on verra on verra si ça passe ou si ça casse très bien et toi d'accord donc pour l'instant cette phase graphique logo ça on part ensemble pour la france en ok parfait cool alors commençons par ça content de savoir qu'on avance là dessus ensemble merci pour la confiance pour on se tient au courant alors ça marche c'est cool un projet en plus une bonne nouvelle ça fait plaise mais pas le temps je suis en retard de six minutes sur le call que je devais faire donc on enchaîne ouais je comprends je comprends je comprends je comprends il est maintenant 5h05 il me reste encore trois téléphones et après c'est fini pour aujourd'hui jamais autant parler sur une journée je crois jamais très bien on peut se dire tu c'est simple c'est un peu la politique interne donc on peut se dire tu t'as vu ça c'est rapide non tu as vu ça ça fait quoi ça fait 7 minutes même pas 5 minutes journée terminée on est mardi mardi soir maintenant il est de nouveau tard 19h30 mais je suis super content j'ai réussi à finir tout ce que je devais faire j'ai même réussi à faire trois offres alors qu'à la base je devais en faire deux aujourd'hui et une demain du coup j'ai même pris de l'avance par rapport à demain donc c'est cool je suis super content et là j'ai un bon feeling parce qu'il ya plein 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 de trucs allaient s'enchaîner il fallait vraiment réussir à tout gérer à fond c'est trop kiffant maintenant faut clairement assumer franchement faut assumer ça bouge ça bouge ça bouge mais d'ailleurs faut suivre le rythme ne pas se faire bouffer par le rythme et demain 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 je vais faire un test il ya larry c'est un mec ultra motivé qui a des projets aussi qui va venir avec moi durant une journée qu'on puisse filmer ensemble j'ai une journée tetris de nouveau demain ça enchaîne non-stop mais il va venir avec moi pour qu'on puisse documenter un petit peu et faire un test à la troisième personne pour voir un peu les retours donc vous me direz ce que vous en pensez l'épisode qu'on fera avec lui sortira du coup dimanche vous pourrez me dire dimanche si vous kiffez ou pas le format est ce que vous préférez entre maintenant face caméra ou bien en mode troisième personne mais du coup je vous dis à dimanche soir pour l'épisode numéro 15 d'ici là oublie pas un truc souris à fond ça fait une bonne différence ciao à tous